Après le dépôt des armes le 13 mai 2023 à Mongone, l'heure était la réconciliation entre les ex-combattants de Diakaï et les populations de la vallée des Palmiers où était implanté ce célèbre camp du mouvement des forces démocratiques de Casamance. A Ketumtum, lors d'un forum, les ex-combattants ont demandé pardon aux populations pour tout désagrément causé pendant tout leur séjour dans la zone. La cohésion sociale, son importance est qu'il faut que les populations entre elles puissent se comprendre, puissent se pardonner, car la crise là n'a que trop durée. Au cours de la crise, il y a eu trop de problèmes. Certains ont fait du tort à d'autres. S'il n'y a pas de pardon mutuel, s'il n'y a pas une réconciliation réelle dans le cadre d'une cohésion sociale, nous pensons que les armes sont déposées mais les résultats risquent d'être moins atteints. Donc, nous demandons pardon à tout le monde et nous tendons les bras, les bras à tous ceux qui pensent qu'ils ont encore d'autres raisons de ne pas déposer les armes. Un fait inédit. Le premier magistrat de la commune de Dignanqui salue cette démarche à sa juste valeur. Demander pardon, c'est un acte haute portée, d'accord ? Et deuxièmement, que ce soit arrivé au sein de nos villages, en l'occurrence Ketumtum, comme vous l'avez dit, et également est un acte que nous saluons, d'accord, à sa juste valeur par rapport justement à ce processus de paix qui a cours et qui a donné lieu il y a quelques mois déjà à Montgros, au dépôt des armes. Idem pour le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance qui trouve de la grandeur dans cet acte. C'est un signal très fort de courage d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui est amené à demander pardon à quelqu'un. Mais si eux, ils le font de point de vue public encore devant des centaines de personnes, je pense que c'est un signe de bravoure, c'est un signe de courage, mais également c'est un signe d'humilité. Et ils pensent qu'ils veulent soulager les souffrances des populations. Et c'est ça la raison. Ce forum initié par les populations et piloté par la dynamique de paix en Casamance sous l'accompagnement de l'USA et des CRS à travers son programme Alliouili 2 fut une véritable tribune d'échange et de partage entre les différentes parties. Le chargé de communication de Irapa Diakaï explique les motivations qui ont conduit au dépôt des armes. L'importance du dépôt des armes comme porte d'entrée dans le cas du confédéral et des résolutions des conflits. Il faut, comme je l'ai dit, nous avons déjà fait des premières sensibilisations qui ont eu lieu à Ouangaran, à Biti Biti, à Brikamanine, à Binaco. Mais avec les partenaires, nous sommes donc convenus de faire d'autres sensibilisations qui doivent être supportées par les sous-préfets. C'est ainsi que nous avons organisé un CELD à Djumoulou, un CELD à Sijan, un CELD à Tendou. Mieux, on a aussi organisé un CDD avec l'appui du préfet de Bionna pour dire que nous, nous avons pensé que la seule solution, la meilleure des solutions de règlement de conflits en Casamance, c'est la communication et le dialogue. Et pour cela, il faut donc impérativement passer par le dépôt des armes comme porte d'entrée. Après Katumtum, une dizaine de villages de la vallée des Palmiers étaient conviés à un forum à Essom Silatiaï pour célébrer la paix et jeter les bases du développement des villages qui composent la vallée des Palmiers déclarée zone rouge pendant plusieurs années. Nous sommes réunis ce matin, je l'ai dit, tantôt, pour célébrer la paix, pour jeter les bases du développement dans cette partie du département, dans cette partie de la commune de Jinaki qui a longtemps souffert des méfaits de la crise. La présence des combattants du MFDC a fait d'énormes dégâts dans la vallée des Palmiers. En plus du sous-développement, elle a favorisé la déperdition scolaire des jeunes. Cette guerre qui a duré pendant 40 ans a entraîné la paupérisation de la population, la destruction des infrastructures sociaux et même éducatives est occasionnée de vastes déplacements des populations. Cette situation est aggravée, est aggravée par la forte déperdition scolaire et un sous-emploi inquiétant des jeunes qui n'ont connu que la guerre et surtout dépourvu de métiers ou de qualifications. Après avoir subi pendant 40 ans, les populations veulent tourner cette base sombre de leur histoire. Et pour ce faire, elles réclament des infrastructures sociales de base. Dans le même ordre de doléances, les Palmiers réclament une couverture sanitaire par la mise en place des infrastructures sanitaires et d'une logistique suffisante et de qualité. En éducation, les populations souhaitaient disposer plus de fractures d'accueil scolaire bien équipées pour une éducation de base, de qualité et de proximité aux grands bénéfiques des pépinières, des populations laissées jusqu'ici pour compte par certaines innovations technologiques. En matière d'électrication rurale, les populations mouvant encore dans les ténèbres pensent qu'il est temps de voir leur village bénéficier de cet intrant de qualité du paquet de services des sociétés contemporaines avec ses atouts divers. Monsieur le Préfet, j'ai bien écouté les représentants de la jeunesse de la zone des Palmiers, ceux qui l'ont parlé. Mais nous, on ne parle pas de pistes de production, nous parlons des routes. Nous parlons de routes butumées et non de pistes de production. Nous parlons de routes butumées et de routes butumées et de routes butumées. Nous parlons de routes butumées et de routes butumées. Non, non, non. Nous parlons de routes butumées et de routes butumées et des routes butumées. On veut émerger, on est en Sénégal émergent, donc nous parlons de routes butumées. Malgré la présence d'alors des ex-combattants de Diakaï, l'Etat a pu faire des réalisations dans plusieurs villages de la vallée des Palmiers. L'Etat a consenti beaucoup de réalisations et de projets. Et nous pouvons citer les forages de Biti Biti et de Branlyre, l'ECM de Branlyre, Djinnon, les écoles primaires de Wangaran, Birkamanding 1, Essom Silatiaï et Koussabel, et un tracteur qui a été offert par le gouverneur Gué Diouf et l'Etat du Sénégal aux femmes de Biti Biti. Nous avons également réalisé et ouvert un point nano-crédit qui devra commencer à fonctionner dans la zone des Palmiers et installé à Biti Biti. Concernant la question liée à l'accompagnement des ex-combattants de Diakaï et des populations, Irapadi Akaï attire l'attention de l'autorité. Il ne faut pas que l'Etat donne l'impression que pour que tu sois accompagné, il faut d'abord être combattant. Il faudra accompagner tous ceux qui sont des combattants, ou tous ceux qui sont en âge d'avoir une arme et de combattre, pour que cela ne puisse pas être tenté par les accompagnements qui sont tentés d'être faits aux populations et aux combattants. Le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance a apporté avec lui, à Essom Silatiaï, un message de paix du directeur du projet USAID à Leudi. Mamadou Bore n'a pas manqué de saluer dans son message la réactivité de l'Etat face à la question de l'Etat civil en Casamance. Remerciez le président pour avoir répondu tout de suite à l'appel de Diakaï en donnant une mesure spéciale pour régler l'Etat civil dans cette zone de Casamance, avec déjà 50.685 demandeurs qui frappent à la porte pour devenir des citoyens sénégalais. Et en ce moment, je voudrais terminer pour dire la paix c'est nous, la stabilité c'est nous, la cohésion sociale c'est nous, la sécurité c'est nous, et le développement socio-économique c'est bien nous. A retenir que d'autres forums vont suivre, il s'agit d'un programme dont l'objet est de rétablir la cohésion sociale entre les communautés pour une Casamance de paix.